La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire dépôt de brevets, crédit d'impôt recherche, IP Box, HealthTech, protéger et financer vos innovations. Je suis Delphine Cabrol, chef de projet marketing chez Heming et j'aurai le plaisir d'administrer ce webinaire aujourd'hui. Cette conférence en ligne durera une trentaine de minutes et nous répondrons à toutes vos questions pendant environ 10 à 15 minutes. Pour ce faire, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez par l'intermédiaire du module questions qui se situe en bas à droite de votre écran. Par ailleurs, la présentation vous sera envoyée à la suite du webinaire. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos intervenants du jour. Caroline de Marreuil-Villette. Bonjour Caroline. Je vous laisse vous présenter et présenter ICOSA. Bonjour, merci Delphine. En premier lieu, ICOSA tient à remercier Heming pour toute l'organisation de ce webinaire. Alors, mon nom est Caroline de Marreuil-Villette, je suis mandataire européen. Et avec mon associé Claire Verschel, nous avons fondé ICOSA il y a 12 ans. Donc ICOSA aujourd'hui, c'est un cabinet de 53 personnes, deux propriétés intellectuelles dédiées à l'HealthTech. Donc nous travaillons pour des startups, pour des investisseurs, pour des ETI et pour des grands groupes, donc un éventail assez large. Tous ces clients, en fait, font de la R&D et vont être éligibles au CIR. Et nos prestations sont également éligibles au CIR. Notre différenciation, c'est notre vision business. Donc à chaque fois qu'on fait un travail d'écriture de brevets, de contrat ou de dépôt de marque, on va s'inscrire en fait dans la stratégie corporate de notre client. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel nous tenons beaucoup, parce que c'est ainsi que nous arrivons à créer des actifs de propriété intellectuelle qui portent une vraie valeur et vont être susceptibles après d'être cédés ou donnés en licence et de générer des revenus qui, eux, seront éligibles à l'Alpibox. Donc ce sont les deux thèmes d'aujourd'hui. Et je laisse donc la parole à Frédéric. Eh bien, merci beaucoup Caroline pour cette présentation. Je laisse maintenant la parole à Frédéric Piaguet, le deuxième intervenant du jour, qui va aussi nous dire quelques mots sur Heming. Frédéric, la parole est à toi. Merci Caroline, merci Delphine. Bonjour à tous. Frédéric Piaguet, je suis expert en fiscalité de l'innovation au sein de la société Heming. Heming est un groupe de business performance avec quatre domaines d'intervention. Les ressources humaines, la finance, les opérations et l'innovation, dont je dépends, ainsi que Leïla, qui se présentera juste après. Au niveau de l'innovation, nous accompagnons nos clients sur toute la chaîne de valeur de l'innovation, et que ce soit sur les projets pour les aides directes, les subventions en amont des projets, et sur les aides indirectes qu'on va vous présenter aujourd'hui, dont dépendent la fiscalité d'innovation, crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, jeu d'entreprise innovante, et un dispositif qui a été largement remanié, qu'on va vous présenter dans le détail, qui est le dispositif de l'IPbox. Et je vais passer la parole à Leïla. Bonjour Leïla. Leïla, bonjour. Vas-y, je te laisse présenter. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, Leïla Elouali, fiscaliste au sein des MIG. Donc, j'interviens sur la sécurisation des dispositifs CIR, C2I, GEI et IPbox. Merci beaucoup Leïla. Maintenant, je vous propose que nous passions à l'agenda du jour. Alors, dans un premier temps, Caroline nous présentera le cycle de vie d'une innovation dans le secteur de la santé, puis nous ferons un focus sur le crédit d'impôt recherche, et nous terminerons par vous parler du dispositif de l'IPbox. Je laisse maintenant la parole à Caroline pour vous parler de tout ce qui est cycle de vie d'une innovation dans le secteur de la santé. Caroline, la parole est à vous. Merci, merci beaucoup. Donc, on va passer à la slide suivante, Frédéric, s'il te plaît. Voilà. Donc, comment ça se passe en fait une innovation dans le secteur de la santé ? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour faire une innovation, au départ, il faut déjà avoir une bonne idée. Donc, une bonne idée, un concept qui soit innovant. Et à partir de ce moment-là, on va faire de la recherche et développement, et on va commencer à s'assurer déjà que cette idée, elle a un vrai pouvoir innovant. Et en regardant, faisant de la vie technologique, en regardant un petit peu tout ça, et puis dès qu'on en est un peu persuadé, eh bien, on va commencer à protéger cette bonne idée, et surtout sa propre de concept, avec différents droits de propriété intellectuelle. Alors, soit on protège par le secret, et on matérialise un savoir-faire, ou un logiciel, soit on protège par le brevet, et le brevet, ça peut aussi concerner des inventions techniques, mais aussi maintenant des inventions numériques. Et puis, voilà, et donc on peut avoir sur le logiciel, à la fois du savoir-faire et du... Je parle beaucoup du logiciel, parce que, comme vous le savez, dans le plan de relance 2030, la France 2030, la santé numérique va être vraiment au cœur des préoccupations, et le fait de pouvoir appliquer du CIR ou la V-box au logiciel est une relative nouveauté qu'on va pouvoir souligner. Donc, si tout va bien, et si on a bien travaillé, on va arriver, après peut-être une étape réglementaire indispensable, à un produit. Et tout ça, vous comprenez bien qu'en fait, ça réclame des investissements qui sont importants. Et la question, c'est vraiment comment on va pouvoir financer ce développement. Alors, bien entendu, on va faire appel à des financements publics, donc des aides directes. On va faire appel aussi souvent à de l'investissement, soit en amorçage, soit un petit peu plus loin. Et puis, on va utiliser pour ce financement les aides indirectes, qui vont être le CIR et l'IP-box. Donc, aujourd'hui, le but du jeu, c'est de vous présenter vraiment ces aides indirectes. Donc, Frédéric, on peut continuer. Donc, les phases clés, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être de comprendre un problème de santé, puisqu'on est aujourd'hui dans la LSEC, d'analyser la problématique et les mécanismes sous-jacents, et ça, souvent, c'est de la recherche fondamentale. Il faut reconnaître, et ça a bien été reconnu hier soir au trophée de la LSEC de France Biotech, que très souvent, tout au début, il y a de la recherche académique. C'est important de le souligner. Ça va aussi créer des partenariats. La recherche de la solution, on va dire, un petit peu plus industrielle, va être en fait de la recherche appliquée et souvent plus réalisée par les industriels et les startups. Et puis après, il va y avoir le développement de nouveaux produits pour aboutir à un nouveau produit qu'on peut mettre sur le marché. C'est ce qu'on appelle en CIR du développement expérimental. Parfois, ça va être fait par une startup, mais parfois aussi par un partenaire beaucoup plus gros. Donc, voilà. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que tout ça va aboutir à un résultat qui est assez aléatoire, et que si ce résultat est positif, on le protégera. Voilà, par différents moyens. Alors, comment maximiser les chances de financement d'un projet ? D'abord, avec un pouvoir de conviction des investisseurs et des partenaires de l'intérêt et de la valeur du projet. Alors, c'est bien beau, mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour convaincre ? Eh bien, en montrant les éléments de différenciation du projet. C'est-à-dire, on est déjà dans de la stratégie. Les barrières à l'entrée générées pour les concurrents, pour empêcher les concurrents d'entrer sur le marché, en brevetant ou en valorisant du secret, et plus généralement, en utilisant quand même une très bonne gestion de projet. Initiation, planification, financement, exécution. Et c'est sur tout ce pouvoir de conviction qu'avec Aiming, Icosa peut intervenir pour essayer de vraiment créer des actifs qui sont assez puissants. Et donc, le but du jeu, c'est d'établir une stratégie pour anticiper les risques, mettre en place un financement intelligent, répartir les tâches, externaliser ou pas, faire des partenariats bien budgétisés. Et à la fin, vraiment créer de la valeur. Toute cette mise en valeur du potentiel innovant va en fait augmenter les chances de financement globales du projet. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir un bon brevet ou un bon secret ? La première chose à faire, c'est d'être informé en temps réel, donc de mettre en place en fait une veille de propriété intellectuelle. Alors, il faut aussi chercher dans les publications et dans les brevets pour être bien informé de l'état de la technique et suivre discrètement, bien entendu, les concurrents et les équipes académiques un peu leaders sur le sujet. Donc, cette question de l'information, de bien savoir en fait où on met les pieds quand on commence à travailler sur un projet innovant, c'est très important. Et souvent, on effectue un IP landscape ou une étude de liberté d'exploitation finalement relativement tôt pour avoir un environnement que l'on peut au maximum connaître et sécuriser. Et puis après, pour avoir un bon brevet, il faut utiliser une bonne technique de rédaction. Il faut savoir qu'on ne rédige pas de la même façon un brevet de biotechnologie et un brevet en IA ou un brevet en pharma. C'est vraiment des techniques de rédaction qui sont différentes avec des spécificités et des offices qui font des objections très, très différentes. Donc, le fait d'être, on va dire, dedans toute la journée et de bien connaître les spécificités de rédaction des brevets, c'est un élément important. Ensuite, évidemment, pour tout ce qui est la partie logicielle, il faut aussi associer à ça le droit d'auteur. Comment est-ce qu'on va faire avec notre code source ? Est-ce qu'on va le déposer ou pas ? Auprès d'une organisation comme l'APP, par exemple, donc l'Agence de protection des programmes. Est-ce qu'on va déposer notre code source ou quelle manière de faire ? Est-ce qu'on va faire du versioning sur tout ça ? Et après, la bonne technique pour rédiger les brevets, c'est que le client, vous-même, vous compreniez en fait ce que les revendications du brevet, c'est-à-dire la partie qui définit la portée de la protection, est-ce que ça protège. Et en fait, une bonne technique, c'est quand le client est capable de dire, alors mon brevet, il porte exactement sur telle technique, tel techno, tel savoir-faire qu'on a pu matérialiser et à partir duquel on a en fait défini une solution technique. Et c'est ça notre solution technique, breveter. Nous, quand on arrive là et que nos clients nous expliquent ce qu'on a mis dans les brevets, on est très contents, c'est vraiment parfait. Et donc, ça veut dire aussi qu'on a travaillé pour obtenir des brevets qui ont vraiment une bonne portée, qui protègent bien les parts de marché et qui vont permettre de faire du lait sensible. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette partie-là. Et donc, je pense qu'on peut rentrer un peu plus dans le vif du sujet, sur le crédit d'impôt recherche. Et donc, je laisse la parole à Lila. Merci, Caroline. Du coup, effectivement, nous allons nous intéresser davantage aux actualités récentes relatives au crédit d'impôt recherche. Brièvement, sur les grandes lignes du dispositif du crédit d'impôt recherche, comme présenté par Caroline précédemment, vous retrouvez au titre des activités éligibles, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. Le dispositif CIR est un système déclaratif. Donc, le corollaire de ce système déclaratif, c'est la nécessité de justifier les dépenses qui sont valorisées. Et donc, cela passe par la nécessité de tenir à la portée de l'administration fiscale un dossier technique justificatif qui doit répondre aux attentes et aux exigences des institutionnels. Nous souhaitons vraiment insister là-dessus, car l'administration fiscale et le ministère de la Recherche attache une importance particulière au respect du formalisme, au-delà du fond. Également, nous souhaitions insister sur l'importance accrue et prépondérante des pièces justificatives, qu'elles soient techniques ou financières. Donc, voilà pour ce petit rappel. Nous allons nous intéresser désormais davantage à l'actualité du CIR, notamment suite à la dernière mise à jour de la doctrine fiscale en date de juillet dernier. Donc, nous allons commencer par aborder le point sur l'éligibilité technique. La doctrine, elle est venue apporter des précisions en matière de recherche clinique qui s'avèrent malheureusement peu éclairantes. Si on refait un petit peu l'histoire, le manuel de Frascati prévoit que l'éligibilité des phases 1 à 3 des essais cliniques peut être considérée comme relevante de la R&D par convention. Toutefois, le ministère de la Recherche, dont son guide 2018, avait introduit la nécessité de distinguer entre les coûts de mise en place et de management opérationnel, qui selon lui sont inéligibles, par opposition aux coûts d'investigation qui seraient éligibles. L'administration fiscale est donc venue reprendre dans sa doctrine, dans sa mise à jour, cette distinction et elle indique que dorénavant, je cite, « seuls les coûts des étapes essentielles aux investigations scientifiques sont éligibles au CIR. » Elle n'apporte pas malheureusement de précision sur cette indication. Donc, nos recommandations relatives à cette actualité sont d'être davantage prudents et précis dans la distinction des coûts et effectuer un distinguo entre des opérations éligibles et non éligibles au sein même des essais cliniques. Désormais, nous allons nous intéresser davantage aux dépenses éligibles, à l'assiette du CIR. Donc, concernant les dépenses éligibles, nous retrouvons différentes familles de postes. Nous retrouvons notamment les dépenses de R&D internes, avec les dépenses de personnel, qui constituent le plus gros poste de dépense en matière de crédit d'impôt recherche. Nous retrouvons aussi, au titre des dépenses de R&D externalisées, les dépenses de sous-traitance. Nous souhaitions effectuer notamment un focus sur la sous-traitance publique au regard de l'actualité, puisque l'administration fiscale a précisé la portée d'une disposition qui est issue de la loi de finances pour 2021, concernant l'alignement de la sous-traitance publique sur la sous-traitance privée, et donc, comme vous aviez pu le voir notamment, l'arrêt du doublement des dépenses de sous-traitance auprès des organismes publics de recherche à compter du 1er janvier 2022. Donc, l'administration est venue confirmer l'application des plafonds qui s'appliquent déjà pour les prestataires privés et qui désormais s'appliqueront pour la sous-traitance publique, que sont l'application du plafond de 10 millions d'euros au global, lorsque les deux structures n'ont pas lien de dépendance, et l'application du plafond de trois fois le montant des dépenses internes. Elle prévoit également, et là c'est la grande nouveauté de juillet, que les organismes de recherche publique ou assimilés publics, qui ont une exemption d'agrément jusqu'au 31 décembre 2021, devront être agréés à compter du 1er janvier 2022. Cependant, les modalités d'obtention de l'agrément concernant ces structures publiques restent néanmoins à éclaircir à date. Nous retrouvons également, comme autre poste de dépense, les dépenses de veille technologique et de normalisation. Je laisse la main à Caroline pour vous présenter davantage le poste de dépense relatif aux frais de propriété intellectuelle. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, il va falloir nécessairement bien connaître son environnement. Donc la veille technologique, ça sert à ça. Et la veille technologique qui fait appel éventuellement à des bases de données de propriété industrielle, entre dans ce poste-là. Plus généralement, les frais de propriété industrielle, ça va être, alors nous on dit frais de dépôt, mais l'administration fiscale, on dit frais de prise, de brevet. Et puis les frais de maintenance, alors nous on parle plutôt des taxes annuelles ou des taxes de maintien, mais c'est un petit peu la même chose. Donc frais de prise et de maintenance de brevet. Il va y avoir aussi, évidemment, tout ce qui va concerner la contrefaçon, s'il y en a, ou les frais de défense du brevet. Donc par exemple, le fait d'avoir des dépenses pour écrire des lettres de mise en demeure à ses concurrents, leur disant attention, j'ai un brevet, faites attention. Donc ça, ça rentre tout à fait dans les frais éligibles. Et après, il va y avoir aussi dans ces frais éligibles, les primes d'inventeurs. Donc c'est-à-dire, c'est la prime, la rémunération supplémentaire qui est due aux inventeurs qui sont des salariés de la société et qui ont en fait été nommés comme inventeurs dans la demande de brevet. Ils ont le droit à une rémunération. Et cette rémunération entre en fait dans les frais éligibles. Et puis, il arrive qu'on prenne une assurance brevet quand on est dans un milieu, par exemple, très, très compétitif pour assurer en fait tous les risques liés à la contrefaçon. Et dans ces cas-là, ces frais-là, ils vont entrer aussi dans l'assiette des frais éligibles. Merci. Je vous rends la parole. Merci Caroline pour ces précisions. Donc pour finir, concernant l'actualité du CIR, nous allons nous intéresser à l'actualité relative à la sous-traitance. Frédéric, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc une refonte majeure a été effectuée concernant ce poste de dépense-là puisque désormais, l'administration fiscale a établi un graphique, un schéma que vous voyez présenté sur la diapositive et elle prévoit expressément deux types de relations contractuelles régissant la recherche externalisée. Celle correspondant à de véritables opérations de recherche, c'est le chemin en bleu, et celle menée en collaboration avec un organisme de recherche, c'est le chemin en gris, qu'elle assimile donc à une prestation de recherche. Elle précise par ailleurs ce qu'elle entend par sous-traitance technique, c'est le chemin en rose que vous voyez à l'écran, qu'elle assimile donc à une prestation de service. Les couleurs peuvent porter à confusion, mais ces trois chemins sont bien éligibles au titre de la sous-traitance, même la partie rose-saumon selon la sensibilité de chacun. Ces ajouts apportent de la complexité pour apprécier sur le plan contractuel la situation dans laquelle se situent les co-contractants. Les sociétés donneurs d'ordre comme prestataires doivent donc porter une attention particulière aux dispositions contractuelles en précisant laquelle des parties définit le cahier des charges, les objectifs attendus, la propriété des résultats et laquelle portent les risques associés. Des commentaires plus précis aussi ont été apportés s'agissant des collaborations de recherche. Il est prévu expressément qu'un contrat de collaboration encadrant une thèse-ciphre, donc une convention industrielle de formation par la recherche, est éligible aussi. Donc là, il s'agit d'une bonne nouvelle et d'une sécurité pour le donneur d'ordre. Je laisse la main à Caroline pour vous préciser davantage l'encadrement juridique des contrats de prestation de sous-traitance. Oui, donc un petit point sur cet élément très important de la sous-traitance. D'abord, il faut bien vous préciser que les sous-traitants, pour que les dépenses de sous-traitants soient bien prises dans la gré de la recherche, doivent être agréés. Donc l'importance, on en a déjà parlé, mais je voudrais vraiment assister dessus, de l'agrément au CIR et de choisir des sous-traitants agréés ou qui veulent bien s'occuper de leur agrément, c'est vraiment un point qui reste majeur. C'était un des cheveaux de bataille d'élargir un peu ça, mais pour le moment, ça n'a pas encore marché. Donc pour le moment, c'est certain que dans les contrats, il faut que ces contrats soient très bien écrits pour qu'on comprenne bien si on est en prestation de service ou en collaboration et pouvoir qualifier correctement le contrat pour que ce soit très clair pour l'administration fiscale. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de contrôle de CIR et que tout ce qui peut être bien documenté, bien clarifié, c'est particulièrement important. Pour les contrats de collaboration ou les consortiums européens, ils peuvent tout à fait être éligibles aussi à partir du moment où, effectivement, il y a des dépenses qui sont faites notamment par un des partenaires et que les autres partenaires sont aussi agréés. Donc c'est des choses auxquelles on ne pense pas toujours et nous, on voulait vraiment insister sur cette partie-là. Je rends la parole à vous. Merci Caroline. Nous avons donc terminé le focus sur les actualités du CIR. Désormais, nous passons au sujet de l'IP Box, dont l'objectif est d'obtenir une économie d'impôt sur les différents actifs. Je passe donc la main à Frédéric pour vous présenter ce dispositif. Merci Leïla, merci Caroline. On va effectivement voir ensemble ce dispositif de l'IP Box et en particulier les nouveaux aménagements du dispositif issus de la loi de finances pour 2019. Le dispositif dit d'IP Box ou de Patenbox, c'est un dispositif qui est relativement ancien mais qui a été grandement remanié par cette loi de finances pour 2019 et qui vise à proposer une imposition à taux réduit pour tous les produits, les redevances issues de la concession ou de sous-concession de droits sur des actifs de propriétés intellectuelles ainsi que sur les plus-values de cession. Jusqu'à la fin de l'année 2018, on avait un taux d'imposition préférentiel de 15% sur l'ensemble de ces revenus. À partir du 1er janvier 2019, ce taux d'imposition passe de 15 à 10%. C'est l'un des aménagements de cette loi de finances. La loi de finances a également apporté deux autres aménagements majeurs. Le premier, c'est que les actifs visés par ce dispositif doivent avoir fait l'objet de travaux de R&D au sens du crédit d'impôt recherche pour pouvoir être éligibles. Et on a également l'instauration d'un ratio Nexus que l'on présentera par la suite. Les actifs visés par le dispositif sont les suivants. On peut avoir des brevets, des certificats d'obtention végétale, également adossés aux brevets des procédés de fabrication industrielle à condition qu'ils soient l'accessoire indispensable de l'utilisation du brevet. Et également, nouvel aménagement de cette loi de finances pour 2019, les logiciels protégés par droit d'auteur et qui ont un caractère original peuvent également entrer dans ce dispositif de l'IP-Box. Par caractère original, on entend le fait que le logiciel ait fait l'objet de travaux de R&D lui confère ce caractère original. Ce dispositif est soumis à une double obligation, une obligation déclarative et une obligation documentaire. L'option se matérialise par l'envoi d'un feuillet fiscal qui est adossé à l'ALIAS, qui est le 2468 ou 2467, en fonction de votre situation, société seule ou société faisant partie d'un groupe fiscal. L'option est à matérialiser par actif ou par famille d'actifs. C'est-à-dire qu'on peut faire le choix d'opter pour un brevet, éventuellement une famille de brevets ou une famille de produits. L'option est à matérialiser, est à faire chaque année, sous peine de perdre le bénéfice du dispositif. C'est-à-dire que si vous choisissez d'entrer dans ce dispositif, par exemple pour l'année 2021, pour un actif donné, si vous n'activez pas l'option en année 2022 pour cet actif en question, vous perdrez définitivement le bénéfice du dispositif pour l'actif pour lequel vous avez arrêté d'opter. J'ai précisé une option déclarative, également une option documentaire. Comme pour le crédit d'impôt recherche, les sociétés doivent tenir à disposition de l'administration fiscale une documentation justificative qui viendra justifier du bien fondé de l'option au dispositif. Cette documentation justificative doit comporter une présentation du caractère original des logiciels, par exemple, une présentation des actifs, une présentation de l'activité générale de l'entreprise et surtout une explication, une explicitation de l'ensemble des calculs dépenses de R&D, calcul du ratio Nexus qu'on va vous présenter dans la slide suivante. Et du coup, in fine, finalement, le calcul de l'avantage fiscal qui découle de l'option à ce dispositif. Le calcul de l'avantage fiscal se fait en plusieurs étapes et est à faire pour chaque actif ou famille d'actifs et est à faire si on se situe dans un groupe fiscal au niveau de la société mère, au niveau de la tête d'intégration fiscale. On doit tout d'abord être en mesure d'isoler les revenus bruts. Ce qu'on entend par revenus bruts, ce sont uniquement les revenus qui vont être en lien avec la concession de droits, donc la concession de licences. Je vais prendre l'exemple d'un logiciel. Lorsqu'on vend un logiciel, très souvent, on va adosser à la licence des coûts de maintenance, éventuellement de la formation, voire du service en parallèle. Il faudra qu'on soit en mesure d'identifier uniquement les coûts liés à la vente de licences du logiciel. On va venir déduire de ces revenus bruts les dépenses de R&D qui sont engagées sur l'année et qui visent à faire évoluer notre actif. Ces dépenses de R&D peuvent être des dépenses de personnel, de la sous-traitance, mais également tout ce qui va être prise et maintenance de brevets, donc les annuités brevets. Cette volonté du législateur pour la déduction des dépenses de R&D est là pour éviter un double bénéfice, à la fois le crédit d'impôt recherche et l'IPbox sur les mêmes défenses. Une fois qu'on a fait cette première étape de calcul, le revenu brut moins dépense de R&D, on est donc en mesure de déterminer nos revenus nets. C'est à ces fameux revenus nets qu'on va appliquer le ratio Nexus que j'évoquais tout à l'heure. Le ratio Nexus est calculé en utilisant l'intégralité des dépenses de R&D qui ont été engagées pour le développement de l'actif, que ce soit sur l'année en question, mais également et surtout sur les années antérieures. On va distinguer au numérateur les dépenses de R&D qui sont réalisées directement par l'entreprise ou qui seraient éventuellement externalisées auprès d'entreprises non liées. Du dénominateur, qui est constitué du coup des dépenses du numérateur, auxquelles on va ajouter les dépenses externalisées auprès d'entreprises liées, et les éventuels coûts d'acquisition de l'actif, soit parce que vous avez acquis cet actif de propriété intellectuelle, ou lorsqu'on est dans une société, va intégrer un groupe fiscal. L'année de l'intégration, on va considérer qu'il y a une acquisition de l'actif et donc on va intégrer la valeur vénale de l'actif à son entrée dans le groupe et qui va venir du coup impacter notre ratio Nexus, puisqu'il va s'inscrire uniquement au dénominateur du ratio Nexus. Ce ratio Nexus va venir nous séparer la part des revenus qui seront imposés auto-préférentiels de 10% de la part des revenus qui seront imposés auto-classiques de 28%, par exemple, pour cette année 2020. En synthèse sur notre dispositif, et pour reprendre ce qu'on a pu voir depuis le début, une société qui a engagé des travaux de R&D qui ont donné lieu à la création d'actifs de propriété intellectuelle est en mesure du coup d'identifier des revenus générés par ces actifs de propriété intellectuelle. Elle va identifier les dépenses qui sont associées à ces différents actifs et allouer chaque dépense à un actif ou une famille d'actifs, ce qui va lui permettre de calculer son ratio Nexus et de déterminer l'avantage fiscal qui en découle, qu'elle va pouvoir du coup déclarer dans sa liesse fiscal. On vous propose ici un exemple d'application du dispositif pour une société qui aurait développé une technologie à base de polymères de longue durabilité et à partir de cette technologie qui aurait développé un produit qu'elle aurait breveté, à savoir des lentilles de contact. Cette technologie qui a été brevetée, donc cette technologie A et ce produit génèrent sur l'année 2021 des revenus qui sont pour la technologie des revenus liés à la concession de licence du brevet sur la technologie A à hauteur de 1,55 million d'euros dans notre exemple et décident de céder le brevet, le brevet B qui protège du coup son produit qu'elle a développé, donc les lentilles de contact, et qui lui génère sur cette année 2021 8,65 millions d'euros. En parallèle de ça, la société avait engagé en 2021 un certain nombre de dépenses. Au niveau de la technologie A, les développements étant terminés sur le polymère, finalement ces seules dépenses sur l'année 2021 sont constituées de frais de prise et maintenance de brevet, donc les annuités brevets. Au niveau du produit qui a été breveté, du brevet B, la société avait engagé encore en 2021 des dépenses de R&D, à savoir elle avait engagé du temps interne, des dépenses de personnel, mais également pas mal de sous-traitances à hauteur de un peu plus d'un million d'euros en sous-traitance. Vous vous souvenez, la première étape de notre calcul est de soustraire des revenus bruts, les dépenses de R&D engagées sur l'année, ce qui nous amène à identifier des revenus nets à hauteur de 1,5 million d'euros sur la technologie A et de 7 millions d'euros sur le brevet B. On va passer maintenant à la deuxième étape du calcul, à savoir calculer le ratio Nexus et l'appliquer à nos différents actifs ou familles d'actifs, en l'occurrence la technologie A et le brevet B, dans notre situation. La société a donc identifié ces dépenses de R&D menées en 2021, mais également au cours des années antérieures. Au niveau de la technologie A, l'ensemble des dépenses de R&D ont été soit portées directement en interne ou éventuellement externalisées, mais auprès d'une entreprise sans lien de dépendance. On a donc, c'est ce qu'on voit en bas, au niveau de la technologie A, un ratio Nexus qui est égal à 1, puisque nos dépenses du numérateur et de dénominateur sont égales. Au niveau du brevet B, en revanche, la société a confié un certain nombre de ses opérations de R&D à des sociétés avec lesquelles elle a des liens de dépendance. Ces dépenses avec l'indépendance portent pour 1,5 million d'euros, alors que l'ensemble des dépenses internes ou sous-traitées auprès d'entreprises sans lien de dépendance sont égales à 650 000 plus les 300 000 euros de prise et maintenance de brevet et les 850 000 euros. On est donc en mesure de calculer pour notre brevet B, donc pour notre second actif pour lequel on souhaite opter au dispositif, un ratio Nexus qui, cette fois, est égal à 0,71. On va voir sur la slide suivante quel est l'impact finalement de ce ratio Nexus sur les revenus nets. Pour la technologie A, on va donc avoir l'intégralité des revenus puisqu'on a un ratio Nexus de 1 qui va être imposé au taux préférentiel de 10%. On aura donc 1,5 million d'euros qui pourront être imposés au taux de 10%. Au niveau du brevet B, ce seront uniquement 71% des 7 millions d'euros qui seront imposés à 10%. Les 29% restants seront imposés au taux classique. C'est donc l'application de ce ratio Nexus de 0,71 qui va venir nous partager, nous splitter la part des revenus imposés à 10% de la part des revenus imposés au taux classique. Sur cet exemple-là, on aurait un gain potentiel d'impôt, un gain net d'impôt sur la tranche à 26,5% puisqu'en 2021, on aura une imposition à 26,5% de 1 million d'euros puisque le total d'impôt avant option au dispositif serait de 2,26 millions d'euros et le total d'impôt après option du dispositif ne serait que de 1,21 million d'euros, ce qui veut dire qu'on aura un gain potentiel de 1 million d'euros dans cet exemple chiffré. On espère que ce dispositif de l'IPBOX, comme le crédit d'impôt recherche, sont plus clairs de votre côté et on vous propose, et je vais repasser pour cela la main à Caroline. Finalement, une petite synthèse de ce qu'on a pu voir au cours de notre webinaire sur le financement du cycle de vie d'une innovation. Caroline, je te repasse la main. Voilà, donc l'idée, c'est juste de faire une petite synthèse pour redire bien qu'au départ, au début de toute cette histoire, il y a la R&D, qu'on devrait arriver normalement à un actif valorisable, que les efforts de R&D doivent être, si on est bien attentif et qu'on a bien documenté, éligibles au CIR, tous les frais relatifs à l'actif normalement aussi, qu'on ne va pas oublier, au milieu des études cliniques, avec toute la complexité qu'a rappelée Léila sur cette question-là, qui est donc à la fin un marquage CE ou une AMM. Toute cette zone-là, en fait, est éligible au CIR et peut bénéficier aussi de subventions directes. Du coup, Frédéric, je te laisse expliquer la suite. Oui, merci, merci Caroline. Et effectivement, une fois qu'on a passé ce stade de développement, qu'on a bien un actif et qui génère des revenus de propriété intellectuelle, vous avez la possibilité d'opter pour ce dispositif de l'IPBOX et du coup, de bénéficier d'une imposition à taux réduit sur l'ensemble des revenus générés par ces actifs de propriété intellectuelle, à condition, bien entendu, qu'on s'inscrive dans cette continuité, donc avec la réalisation d'opérations de R&D en amont. Merci beaucoup Frédéric, Caroline et Laila. Je vous propose qu'on passe à la partie questions. Si tu peux peut-être passer le slide suivant, Frédéric. Super, merci beaucoup. J'ai une première question qui vient d'arriver dans le module questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. C'est le moment, nos experts sont à votre disposition pour y répondre. Mais la première question est-elle plutôt orientée CIR ? Est-il compliqué d'avoir un agrément CIR ? Peut-être que Laila peut répondre à cette question ? Oui, tout à fait. Effectivement, les exigences du ministère de la Recherche se sont durcies, notamment depuis juin dernier, car désormais, ce qui est demandé, c'est de démontrer que dans l'année précédente, sa demande, l'organisme de recherche a mené sous sa responsabilité des opérations de recherche scientifiques et techniques, dont il a défini lui-même la démarche scientifique et réalisé les travaux avec ses propres moyens. Et donc, par moyens, ils entendent moyens humains et matériels afin qu'ils puissent démontrer sa capacité à faire de la R&D. Donc, effectivement, on constate un durcissement par le maestrie pour obtenir l'agrément CIR. Merci beaucoup, Laila. Je suppose que par maestrie, tu voulais dire le ministère de la Recherche. Tout à fait, exactement. Parfait. J'ai une autre question qui vient d'arriver et elle serait plutôt pour Caroline puisqu'elle parle de brevets. Est-ce que le dispositif du CIR s'applique même si les brevets ne sont pas délivrés ? Je vous laisse répondre à cette question, Caroline. En fait, oui, c'est même toute la logique du système. C'est que le dispositif du CIR va s'appliquer pratiquement dès qu'on est capable de définir un projet de R&D avec son A&A et de commencer à déposer des brevets. Donc, le brevet, comme vous le savez, on commence par le déposer, il va être examiné par les offices et à la fin, il va être délivré. C'est un processus qui dure en général 3 à 5 ans, parfois un petit peu plus. Donc, pendant toute cette période-là, je le confirme, tous les frais de propriété industrielle qui sont relatifs à la prise de brevets, c'est-à-dire le dépôt, mais aussi toute la procédure, sont bien éligibles au CIR. Merci beaucoup, Caroline. Et j'ai une dernière question qui vient d'arriver. Est-ce que les royalties intra-groupes sont éligibles au titre du dispositif IP Box ? Frédéric, l'IP Box, c'est pour toi, je pense. Merci, Nelphine. Du coup, oui, de ce que je comprends de la question, effectivement, le fait que ce soit des revenus intra-groupes n'est pas un point bloquant pour l'option dispositif. On peut se retrouver effectivement avec des schémas où on aurait une structure dans un groupe de société qui détiendrait l'ensemble de la propriété intellectuelle et qui percevrait des royalties de la part de l'ensemble des filiales pour la concession de droits sur ce portefeuille de propriété intellectuelle. Et du coup, ces royalties en question seraient bien entendu éligibles au dispositif de l'IP Box. Merci beaucoup, Frédéric. Eh bien, écoutez, voilà, après ces trois questions qui nous ont été posées, je n'en ai pas d'autres. Donc, je vais vous remercier pour la qualité de vos interventions. Merci Caroline, Laila et Frédéric. Et je vais donc clôturer ce webinaire en vous souhaitant à tous une excellente journée. À très bientôt. Merci, Nelphine. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada